Alors Ousmane Sané, présentez-vous à ZEFM. Je m'appelle Ousmane Sané, je suis président de Casamark Horizon, chargé de la communication du comité de lutte contre l'exploitation des écoles sur la dune de Niafranc. Voilà, vous avez tenu une réunion dont on prépare justement des populations de 44 villages de la zone justement de Niafranc. Pouvez-vous revenir sur justement ce qui a motivé cette réunion ? Suite quand même à la visite de Moucher Diaou, promoteur consultant de Carmeji à ZEFM, qui est venu nous faire part, qu'il avait eu un permis d'exploitation sur la dune de Niafranc. Donc c'est un niveau qui, quand il nous a mis au courant, on a essayé quand même de mener des investigations si c'était vrai ou si c'était quand même une menace. Donc quand on a vérifié, il s'était avéré que oui, M. Diaou a bel et bien un permis de exploitation. Donc du coup, on a essayé de nous remobiliser, essayé de voir quand même ce qui nous a toujours situé dans la lutte, à savoir les trois communes de Cataba, de Duloulou et de Tafontine, pour quand même décaler un plan d'action dans les jours à venir. Quel sera le plan d'action alors ? Qu'est-ce que vous avez décidé ? Écoute, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, chacun dans son village, dans son quartier, dans sa mosquée, doit mener quand même des rencontres de sensibilisation. Dans l'immédiat de lutte, nous allons quand même faire un point de presse sur la dune, avec une grande marche. Donc avec tous ces villages, ils seront représentés. C'est l'occasion maintenant de montrer à l'opinion nationale et internationale, l'écosystème de la dune de Niafranc, qui n'est pas adapté à un tel projet. Dans l'immédiat, c'est ce que nous allons décaler. Maintenant, dans les jours à venir, vous verrez, peut-être qu'on peut aller jusqu'à boycotter les élections, la désobéissance civile et même barrer la route nationale. On vient d'avoir deux soutiens importants des étudiants de Dakar qui ont fait le déplacement, qui sont venus jusqu'à nous maintenant témoigner de leur engagement à nos côtés. Ils sont prêts quand même à retourner à Dakar, voir avec leurs camarades et tout ça, pour voir comment s'organiser, pour intensifier la lutte au niveau national. Pouvez-vous revenir à nous dire pourquoi justement vous refusez l'exploitation des écos dans cette zone de la région de Géhéchor ? Mais le problème, c'est que c'est un problème de cotisme. Parce que si vous avez la petite bande à exploiter, c'est 7 km de long, environ 200 à 150 mètres de l'âge par endroit. En bas fond, à l'est, vous avez les rivières, les habitations, les plantations. À l'ouest, vous avez une forêt de mangroves et l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est au même niveau que la dune qui veut l'exploiter. Nous sommes conscients que le réchauffement climatique est une réalité. Certes, la mer avance. Mais si cette dune est là, avec tous ces tons de zircon, c'est pour ralentir ou freiner l'avancée de la mer. Si ils prennent maintenant 5 000 tons de zircon par an, tu les multiplies par 5, ça fait 2 500 000 tons. Mais ils vont les remplacer par quoi ? Et les arbres qui sont là, ils vont les dérachiner, ils vont les remplacer par quoi ? La forêt de mangroves, où tous les casamassés se sont mobilisés avec Aïdar. On a planté 15 000 hectares de forêt de mangroves. Ici, ça a même été une zone de récordissement pour les autres jeunes. Ils viennent dévoiser tout ça, détruire tout ça, pour quand même faire des intérêts extérieurs. Ça, nous ne l'avons pas accepté. C'est pourquoi, par rapport à ça, nous avons proposé des alternatives au gouvernement du Sénégal, dans le cadre du développement durable, ce qu'ils n'ont pas écouté. ou même faire une nouvelle étude d'impact environnemental, autonome, indépendante, avec l'appui de certains experts extérieurs qui sont prêts à nous assister, à nous accompagner. Pourquoi nous fier au sein d'études du consultant qui est particulièrement du projet de Carnegie-Ason ? Ça, c'est inaccessible. Ça, c'est inaccessible.